La Passion selon Anne-Catherine Emmerich 14e jour Judas au tribunal Pendant que Jésus était incarcéré, Judas revint aux alentours du tribunal de Caïphe. Jusque-là, il avait erré dans le paysage désolé du Val d'Inom, au sud de Jérusalem, comme un désespéré harcelé par Satan. Il avait marché sans but parmi les détritus, les charognes et les ossements qui jonchaient le sol. Il rôda durant quelques temps autour de l'édifice. Il portait toujours à la ceinture les trente pièces d'argent liées ensemble, le prix de sa trahison. Il avait retrouvé son sang-froid, et sans se faire connaître, il demanda aux gardes ce qu'il était advenu du Galiléen. Ils lui répondirent qu'il avait été condamné à mort et qu'il allait être crucifié. Il entendit d'autres personnes commenter les ignobles traitements auxquels Jésus avait été soumis, et le calme avec lesquels il les avait endurés. Il sut aussi que le Sauveur serait déféré ce grand matin devant le Grand Conseil, afin d'être jugé solennellement. Tandis que le traître recueillait ça et là toutes sortes d'informations, veillant à ne pas être reconnus, le jour s'était levé, et déjà on s'agitait dans le bâtiment. Judas se glissa derrière la maison pour ne pas être vu, car il fuyait les hommes comme Caïn autrefois, et de plus en plus le désespoir s'insinuait dans son âme. Mais quel spectacle s'offrait à sa vie ! Il se trouvait sur la place où les ouvriers avaient travaillé à préparer la croix. Toutes les pièces dont elles seraient constituées étaient rangées en or, et les hommes dormaient à côté, enveloppés dans leurs manteaux. Le ciel palissait au-dessus du mont des oliviers, comme s'il répugnait à regarder l'instrument de notre salut. Horrifié, Juja fixa la croix, puis il s'enfuit. Il avait vu le jubet sur lequel, à prix d'argent, il plaçait en quelque sorte son maître. Il alla se cacher dans les environs pour attendre la sentence du matin. Le jugement du matin Au lever du jour, quand on put distinguer un fil noir d'un fil blanc, Caïphane et les anciens et les docteurs de la loi se réunirent une fois de plus dans la grande salle du tribunal pour respecter la validité de la procédure. Car le jugement de la nuit n'était pas régulier, tout au plus la séance nocturne aurait pu être, à cause de l'éminence de la fête, qu'une audition préparatoire des témoins. La plupart des membres du conseil avaient passé le reste de la nuit chez Caïph, dans des dépendances ou sur des lits de repos qu'on leur avait préparés au-dessus de la salle du tribunal. Beaucoup, comme Nicodème et Joseph d'Arimatier avaient hiver de bon matin. L'assemblée était nombreuse et très houleuse. Comme on débattait pour condamner Jésus à mort, Nicodème, Joseph d'Arimatier et quelques autres protestèrent, demandant que le verdict fût reporté après la Pâque. On éviterait ainsi toute agitation. De plus, on ne pouvait fonder un jugement valide sur les griefs portés devant le tribunal, puisque tous les témoins s'étaient contredits. Les grands prêtres et leurs partis, qui étaient majoritaires, furent tous serrés par ces contestations et firent remarquer clairement à leurs contradicteurs qu'assurément ce jugement ne pouvait leur plaire, puisqu'il rejaillissait sur eux. Leur addition à l'enseignement du Galiléen ne le rendait-elle pas suspect ? On voulait même exclure du conseil ceux qui étaient favorables à Jésus, mais ceux-ci protestèrent et quittant la salle, ils se rendirent au temple. Dès cet instant, ils ne vèrent plus s'égé au conseil. Caïf ordonna alors d'extraire de son cachot le pauvre Jésus et de l'amener devant ses juges, dans un état qui permit de l'envoyer devant Pilate immédiatement après les délibérations. Les geôliers se précipitèrent bruyamment dans la prison et jurant et pestant, ils délièrent les mains de Jésus, lui ôtèrent des épaules l'agonique dont il l'avait affublé et sans lui épargner les coups, l'obligèrent à revêture satanique, qui pourtant était toute salie. Puis ils lui nouèrent une corde à la taille et le tirèrent en tout cas chaud. Tout cela se déroula dans la précipitation avec une extrême brutalité. Il fut mené par ses bourreux jusqu'à la salle du tribunal, comme on mène à l'abattoir un animal sans défense, entre les rangs des sbires qui déjà regroupaient dans la cour la cladère de raillerie grossière. Quand les membres du conseil le virent ainsi, affreusement défigurés par les mauvais traitements et la fatigue, vêtus seulement de sa tunique sale, le dégoût raviva leur cruauté. Il n'y avait dans ses cœurs endurci aucune place pour la pitié. Caïphe, plein de haine et de rage contre Jésus qui se présentait devant lui dans un état si déplorable, lui intima, « Si tu es loin du Seigneur, le Messie, dis-le nous. » Alors, en levant la tête, Jésus lui répondit avec une patience et une gravité solennelle, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Vous ne me laisserez aller. » Mais voici que je vous le déclare, « Dorénavant vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur la nuée du ciel. » Ils lui regardèrent entre eux et puis, s'adressant à lui avec un mépris railleur, lui demandèrent, « Alors tu es donc le Fils de Dieu ? » Jésus, parole de vérité éternelle, déclara, « Tu l'as dit, je le suis. » À ces mots, ils se mirent à crier, « Qu'avons-nous encore besoin de preuve ? Nous l'avons nous-mêmes entendu de sa bouche. » Ils tous de le conspuer, ce misérable de babes extraction venu d'on ne savait où, ce vagabond qui prétendait être leur messie et siégé à la droite de Dieu. Ils ordonnaient aux sbires de l'attacher de nouveau et de lui entraver le coup avec une chaîne pour le conduire à Pilate, comme il était d'usage avec une condamnation à mort. Pressés par l'imminence de la Pâque, ils avaient mandé de bon matin un messager à Pilate afin qu'il s'était impris à juger un criminel. Ils n'en murmuraient pas moins qu'entre le procurateur député d'avoir à se tourner vers lui. En effet, ils n'avaient pas le droit de faire appliquer une sentence de mort sans son avelle dès lors qu'il ne s'agissait pas de phénoménatifs à la loi qui était du ressort exclusif de la police du temple. Et comme ils voulaient donner une apparence de justice à leurs intrigues en faisant condamner Jésus pour crime de lèse-majesté, il leur fallait recourir aux Romains. Les sbires avaient formé leur rang devant le tribunal et jusque dans l'atrium où les ennemis de Jésus et la racaille des environs étaient venus en nombre se joindre à eux. Les grands prêtres sortirent, escortés d'une partie du bandeau du conseil, puis venait le Sauveur, conduit par ses geôliers et entouré de sbires. La populace se rejoignit au cortège pour fermer la marche. Ils descendirent alors de Sion jusqu'à la ville basse, où se trouvait le palais de Pilate. Mais des prêtres qui avaient assisté au conseil se rendirent au temple où on leur réclamait leur présence pour les pratiques préparatifs de la fête. Le désespoir de Judas Judas le traite ne s'était guère éloigné. Il entendit le bruit du cortège et saisit au vol les propos des personnes qui allaient s'y joindre. Ils le conduisent chez Pilate. Le grand conseil a condamné le Galiléen à mort. Il va être crucifié. De toute façon, il ne suffirait pas tant qu'ils l'ont maltraité. Il est d'une patience étonnante, il ne dit rien. Il a dit qu'il est le Messie et qu'il siégera à la droite de Dieu, c'est tout. C'est pour cela qu'il va être crucifié. S'il n'avait rien dit, il ne l'aurait pas condamné, mais maintenant on va le crucifier. Le grédagne qu'il a vendu était un de ses disciples. C'est vrai, et même il avait mangé la Pâque avec lui peu auparavant. Je ne voudrais pas être à sa place. Le Galiléen peut bien être ce qu'on voudra, mais au moins il n'a pas trahi un ami pour de l'argent. Le misérable devrait être mis à mort avec lui. L'angoisse Des remords trop tardifs et le désespoir agitait l'âme de Judas. Satan le poussa à s'enfuir. Les trente pièces d'argent attachées à sa ceinture cliquetaient comme un éperon de l'enfer. Les empoigna sans en cesser de faire le bruit l'enseignant. Il courait. Il courait comme un insensé. Non pour rejoindre le cortège, non pas à la rencontre de Jésus. Non pour demander pardon à celui qui est toute miséricorde. Ni pour mourir avec lui, non. Il fuyait pour échapper à son crime. Pour rejeter loin de lui à la face des hommes le salaire de sa trahison. Il arriva au temple où des anciens, membres du conseil, s'étaient rendus après le jugement de Jésus pour organiser le service des prêtres. L'été agarre. Ils le regardèrent étonné et puis, avec un sourire mauvais, le toisèrent d'un air bruit de prison comme ils le virent tous défaits en proie du désespoir. Arrachant de sa ceinture le faisceau de pièces d'argent, il le brandit devant eux en criant d'une voix rogues. Prenez-le, votre argent. C'est avec ça que vous m'avez poussé à trahir le juste. Reprenez votre argent. Libérez Jésus. Je veux reprendre mon pacte. J'ai péché gravement car j'ai livré le sang innocent. L'écrasant de leur morgue, ils détournèrent de leurs mains l'argent qu'il leur tendait, comme pour ne pas se souiller en touchant le prix de la trahison. Et ils lui dirent, « Que nous importe que tu aies péché ? Si tu crois avoir livré le sang innocent, c'est ton affaire. Nous, nous savons qu'ils nous avons acheté et nous l'avons trouvé passible de mort. Tu as ton argent ? Non, pas non plus. » Lui faisant sentir par leur ton combien ils les importunirent, ils s'énoyèrent en hâte pour se débarrasser de lui. En les entendant, Judas fut saisi d'une telle rage et d'un tel désespoir qu'il était hors de lui, les cheveux dressés sur la tête, déchira à deux mains la ceinture où pendaient des pièces d'argent et les jeta à la volée dans le temple et s'enfuit dans la ville. Je le vis de nouveau dans la vallée de Hinnom, dévalant les pattes comme un fou, Satan sous une forme horrible courait à ses côtés, lui sifflant aux oreilles pour le porter au désespoir toutes les malédictions prononcées par les prophètes sur cet endroit où les juifs jadis sacrifiaient leurs enfants aux idoles. « On sortira pour voir les cadavres des hommes révoltés contre moi car leur verre ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Ils seront en horreur toute chère. » Il lui crie encore « Ah ! Où est ton frère Abel ? Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile. Tu seras un errant. » Lorsqu'arrivée au bord du cédron, Judas vit le mont des Oliviers. Il frissonna et détourna les yeux. Alors il entendit de nouveau les paroles. « Ah mais, c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme ? » Son âme fut glacée d'horreur. Sa raison vacilla. L'ennemi insinua. « C'est ici que David a franchi le cédron en fuyant comme Absalom. » « Et Absalom mourut de pendure à un âme. » « C'est toi que David avait en vue quand il disait « On me rend le mal pour le bien et la haine pour mon amour. » « C'est un échant contre lui et qu'un accusateur se tienne à sa droite. » « Que les jours soient en petit nombre, que sa charge, un autre, la prenne. » « Qu'on se souvienne de la faute de ses pères et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. » « Parce qu'il a persécuté le pauvre et l'indigent et l'homme au cœur brisé pour le faire mourir. » « Il a aimé la malédiction qu'elle vienne sur lui. » « Il a revêtu la malédiction comme son manteau, qu'elle entre comme de l'eau de l'or de lui, comme de l'huile dans ses os. » « Qu'elle soit pour lui comme un habit qui l'enveloppe, une ceinture qui l'en sert constamment. » Ainsi harcelé par le démon, Judas arriva dans un lieu marécageux, plein de décombres et d'immondices, situé hors de Jérusalem, entre le Midi et le Levant, au pied du Mont du Scandale. Là, personne ne le voyait. De la ville parvenait une sourde rumeur, et Satan lui souffla. « On le conduit à présent à la mort, c'est toi qui l'as vendu. » « C'est tout ce qui est écrit dans la loi. » « Celui qui a vendu la vie d'un de ses frères, d'un enfant d'Israël qui en a reçu le prix, qu'il soit mis à mort. » « Finis-en, misérable, finis-en. » Alors Judas, désespéré, prit sa ceinture et se pendit à un arbre qui poussit dans un creux du terrain et qui avait plusieurs trous. À peine fut-il pendu que son corps crevât et ses entrailles se réparent sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada